Le dossier de cette édition, comment expliquer le succès fulgurant de la méditation de pleine conscience ? Elle est partout, livres, stages, tout le monde s'y met. C'est une technique issue du bouddhisme, quasiment inconnue en France il y a encore 15 ans. Ses adeptes étaient regardés avec des yeux ronds. Plus rien de tout cela aujourd'hui, elle est même pratiquée dans les hôpitaux. Alors en quoi consiste précisément la méditation de pleine conscience ? Et pourquoi cet engouement ? Dossier signé Florence Bouquille à Frédéric Fort. C'est le signal. La méditation de pleine conscience peut commencer. C'est une véritable thérapie inventée dans les années 70 par un scientifique américain. Elle est destinée à réduire le stress. Et pour ça, il faut apprendre à vivre l'instant présent. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Car à chaque seconde, notre esprit est agité de pensées diverses. Se concentrer sur sa respiration est l'une des techniques concrètes enseignées par cette méditation. Quelles sont les sensations dans mon corps qui sont en lien avec cette respiration ? Maintenant, une séquence de boue. Le docteur Jean-Gérard Bloch enseigne les techniques de cette méditation à l'hôpital. Certains dans ce groupe sont malades, d'autres non. Tous s'entraînent à prendre conscience de sensations souvent très banales. Si vous pouvez faire l'expérience de cette sensation au niveau de la zone de contact de la plante des deux pieds avec le tapis. Parfois, ces exercices sont surprenants. Ce que j'ai bien senti, et assez souvent, c'est le visage. Oui, alors j'ai retenu, il ne faut pas penser à, mais sentir. Donc, oui, ça j'arrive. S'apaiser, se ressourcer. Chacun ici cherche une nouvelle hygiène de vie. C'est pour essayer d'évacuer un gros stress que j'ai vécu. Et c'est lié à des problèmes professionnels, avec des répercussions physiques liées à ce stress. J'ai envie d'accepter ma maladie, de vivre avec au quotidien, et de vivre sereinement. Donc, j'espère trouver dans la méditation le chemin pour y arriver. La faculté de médecine de Strasbourg propose un diplôme universitaire de méditation. Et l'étude de ce chercheur français, publiée dans une grande revue américaine, prouve que le cerveau est impacté par une pratique intense de la méditation. A gauche, le cerveau de quelqu'un qui ne pratique pas. Les chercheurs lui ont fait entendre un cri très angoissant. L'amidale, qui joue un très grand rôle dans le contrôle de la peur, surréagit. Le patient est presque tétanisé. A droite, le même cri perçu par un patient qui a une grande pratique de la méditation. L'amidale contrôle la peur. Le patient peut réagir de façon beaucoup plus adaptée. Cet état de pleine conscience permet de réguler les émotions, mais ça nécessite également, comme n'importe quel savoir-faire, un entraînement. De la même manière qu'on doit s'entraîner pour apprendre à jouer du piano, c'est qu'il faut s'entraîner pour apprendre à réguler ses émotions et apprendre à contrôler son esprit. Je porte mon attention sur mes pieds. Méditer en pleine conscience, en marchant, c'est ce que Caroline Houdot fait très régulièrement, car elle adapte sa pratique à son quotidien, cela l'aide, y compris dans son métier. Elle est psychologue pour des élèves en difficulté. Les sensations qui sont présentes. Au lieu de penser à ce que je vais dire après, ou à ce que j'ai dit avant, ou à ce que le parent m'a dit avant, ou à ce que le gamin a exprimé la fois d'avant, je vais être vraiment attentive à ce qui se passe à l'instant présent, ici et maintenant. Cette méditation a aussi séduit l'acteur Bernard Campan, l'animateur Frédéric Lopez, et le philosophe Alexandre Jolien. Pour eux, apprendre à ramener son esprit à l'instant présent est un nouvel art de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada